Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire du focus stacking. Le focus stacking, c'est le fait de prendre plusieurs photos d'un même sujet en changeant la mise au point à chaque fois et de les combiner ensuite pour avoir une profondeur de champ plus grande. Cela est utile quand on réalise des photos macro car la profondeur de champ avec un objectif macro est beaucoup plus réduite. C'est aussi utile si vous faites des photos de produits où généralement l'ensemble du produit doit être intégralement net. Pour avoir l'ensemble du produit intégralement net, on pourrait très bien utiliser une très faible ouverture pour avoir une profondeur de champ plus grande. Mais le focus stacking offre deux avantages. 1. Il ne nécessite pas autant de lumière qu'une faible ouverture. Quand vous shootez à F16 ou F22 par exemple, il y a moins de lumière qui rentre sur le capteur qu'à F4 par exemple. Il faut donc compenser en réduisant la vitesse ou en augmentant les ISO ou la puissance du flash. Ce n'est pas toujours possible ou souhaité. 2. Il permet d'avoir un sujet entièrement net et un arrière-plan flou. En d'autres termes, il permet de vraiment contrôler la zone de netteté. Vous pouvez ainsi garder un flou d'arrière-plan en utilisant une grande ouverture et en prenant plusieurs photos avec différentes mises au point. Contrairement au fait d'utiliser une petite ouverture où vous risquez d'avoir votre arrière-plan net. Certains appareils photos ont un mode permettant de prendre les photos automatiquement d'après vos réglages pour faire ce focus stacking. Nous allons voir comment faire avec ou sans ce mode. Si vous avez la possibilité d'utiliser ce mode avec votre appareil photo, je vous le conseille car ainsi vous serez sûr d'avoir une distance égale entre chaque mise au point, ce qui est assez difficile à faire à la main. Pour faire du focus stacking, il est important d'utiliser un trépied. Sur chaque photo, la seule chose qui doit varier est l'endroit où a été faite la mise au point. L'exposition doit être identique et bien sûr le cadrage également. Si vous shootez au flash, laissez bien le temps à votre flash de se recharger entre chaque photo afin d'avoir la même exposition. Mais si vous modifiez la mise au point manuellement, normalement, ça laisse amplement le temps au flash de se recharger. Voyons maintenant comment réaliser la prise de vue. J'ai mis mon appareil sur trépied, c'est le Z62 avec le 105 mm macro de chez Canon et j'ai un flash studio dans une softbox avec une guigny d'abeille. Au niveau de la puissance du flash, là je suis à 1,32 plus 0,3 et au niveau des réglages de l'appareil, 1,2 seconde qui est ma vitesse de synchronisation au flash, les ISO 100 et une ouverture à 3,5. Donc là j'ai fait une mise en scène vraiment très simple autour d'une boîte de thé avec des oranges, des amandes et des petites fleurs séchées. Pour la photo de produit, il faut que le devant soit bien éclairé. Donc soit on peut faire plusieurs photos avec différents éclairages et ensuite les fusionner. soit on peut essayer avec une seule lumière et un réflexeur. Donc là je vais prendre cette option là pour faire vraiment simple. Donc j'ai utilisé ce réflecteur qui va venir réfléchir la lumière de l'autre côté du packaging. J'ai un fond noir. Donc la mise en scène est très simple et finalement elle est quand même relativement petite en termes de largeur. Donc si j'utilisais un objectif classique, un objectif qui n'est pas macro, je pourrais très bien avoir l'ensemble de la mise en scène nette et un arrière-plan qui reste quand même relativement flou. Mais là disons que je veux absolument utiliser mon objectif macro parce qu'il a un piqué qui est exceptionnel par rapport à un autre objectif. Donc si je me mets à 3.5, je vais avoir une très faible profondeur de champ. Donc voilà ce que cela donne. Donc ça donne un beau flou d'arrière-plan. Mais malgré tout, là imaginons que dans le brief client, je souhaite avoir absolument tout qui soit net du devant du packaging avec toutes les oranges, les amandes et les fleurs qui soient nettes intégralement. Je pourrais me mettre à l'ouverture minimum de cet objectif, à savoir f36. Mais du coup ça nécessite de mettre le flash à une puissance de 1 et d'augmenter les ISO. C'est-à-dire qu'en restant sur ma vitesse d'obturation au flash et l'ouverture de f36, avec la puissance maximale de ce flash, je suis obligée de monter à 800 ISO. Donc ce qui n'est pas forcément ce que l'on souhaite. Quand on fait des photos produits pour un client, on souhaite avoir la qualité maximale, optimale. Donc on souhaite avoir les ISO au plus bas. Donc ce n'est pas top de devoir monter les ISO, même si honnêtement un appareil tel que celui-ci permet de monter en ISO sans perdre trop en qualité d'image. Et l'autre inconvénient que l'on a, c'est qu'on commence à avoir l'arrière-plan, à avoir en tout cas l'arrière-plan qui est plus net, même s'il n'est pas totalement net. En fait, on a encore l'arrière-plan qui est flou, mais on commence à avoir un arrière-plan plus visible qui n'est pas ce que je souhaite. Je souhaite vraiment garder cet arrière-plan noir. Donc la solution, c'est de faire effectivement le focus stacking. Donc on va tester en faisant le focus stacking sur l'appareil photo. Donc je vais aller dans le menu. Je vais prendre le mode de l'appareil photo. Donc chez Nikon, ça s'appelle prise de vue avec décalage mis au point. C'est dans le menu prise de vue photo. Donc là, je vais rentrer dedans. Je vais modifier le nombre d'images. Donc je vais mettre sur 9 images, même si 9 images étant donné la profondeur de la mise en scène, c'est largement suffisant. Je vais mettre la largeur de décalage de mise au point. Donc 5, c'est plutôt un bon point de départ. Mais là, comme on a une mise en scène, encore une fois, qui est très peu large, je vais réduire, je vais me mettre à 3. L'intervalle entre les vues, je vais garder sur 2, ce qui laisse le temps au flash de se recharger entre chaque photo, ce qui est primordial quand vous faites des photos au flash et en tout cas du focus stacking de façon générale, c'est que chaque photo soit exposée de la même façon, donc que vous avez une lumière constante. Si vous faites les photos vraiment en rafale, déjà si vous êtes à une puissance de flash assez élevée, votre flash n'aura pas le temps de faire le rechargement, donc il y aura des photos noires. Et si vous êtes même à une puissance inférieure et que vos photos sont trop rapprochées, il se peut qu'il n'ait pas le temps de recharger suffisamment, donc il va tout de même se déclencher, mais pas avec la même puissance entre chaque photo et ce qui fait que vous risquez d'avoir un décalage d'exposition. Donc laissez, voilà, là il n'y a rien qui bouge sur la scène, donc vous pouvez laisser du temps entre chaque photo, donc voilà, 2 c'est pas mal. Je vais faire la mémo de l'exposition de la première vue, je vais le mettre en off, le mode silencieux, je n'ai pas besoin d'avoir un mode silencieux. Et puis je vais bien mettre un dossier, un nouveau dossier de stockage pour pouvoir retrouver plus facilement les photos. Et ensuite je peux faire démarrer. Donc là l'appareil m'indique en préparation, je le laisse travailler, le flash se déclenche tout seul, donc là il ne faut surtout rien bouger sur la mise en scène, et on le laisse faire, il va donc me prendre 9 photos avec à chaque fois un décalage de mise au point. Alors ce que je n'ai pas précisé, c'est qu'avant que vous rentriez dans le menu là, il faut déjà que vous fassiez la mise au point de votre première photo. Donc il y a plusieurs choses importantes, déjà d'être bien en mise en point automatique, parce que si vous êtes en mise en point manuel, l'appareil ne va pas pouvoir modifier la mise au point, et il faut lui indiquer quand même à partir de où il faut réaliser la première photo, la mise au point de la première photo. Donc bien faire la mise au point sur le début de votre scène. Maintenant, je vais faire la même chose, mais cette fois-ci en mode manuel, sans utiliser le mode automatique de l'appareil photo. Donc ce que je vais faire, c'est je vais me mettre en mode mise au point manuel. Je vais prendre une première photo vraiment où je fais la mise au point sur le début de ma scène. Donc ça va être avec cette première orange là sur le devant qui est nette. Si parfois vous avez du mal à voir, n'hésitez pas à ajouter des choses sur le devant pour voir où est faite la mise au point. Donc je vais faire une première photo. Ensuite, je zoom, je décale la bague un petit peu, je fais une deuxième photo, je décale à nouveau. Donc il faut essayer de décaler entre chaque photo à peu près du même diamètre, en tout cas de tourner la bague du même diamètre entre chaque photo de la même distance. Je ne sais pas si c'est très clair. Ce que je vous conseille de faire, si vous avez l'option sur votre appareil, c'est d'afficher en surbrillance la zone de netteté. Donc moi là sur mon Z6II, j'ai en rouge la zone où est faite la mise au point, ce qui me permet de savoir un peu où j'en suis là dans mon focus stacking. Là je vois que je suis sur les fleurs séchées à l'arrière. Donc voilà, dernière photo. Donc j'ai fait à peu près 6-7 photos et qu'on va maintenant combiner. Je sélectionne les 9 photos qui correspondent au focus stacking fait automatiquement par l'appareil photo. Je fais un clic droit, modifier dans, ouvrir en tant que calque dans Photoshop. Une fois que j'ai toutes les photos ouvertes sous Photoshop, je les sélectionne toutes et puis je fais édition, alignement automatique des calques, automatique. donc ça c'est pour m'assurer qu'il n'y a pas eu un léger déplacement du trépied entre chaque photo. Donc ça me permet vraiment d'aligner chaque photo les unes par-dessus les autres. Ensuite je fais édition, fusion automatique des calques. et je fais empiler les images. Et vous voyez que sur chaque photo, ça a créé un calque avec en noir ce qui est invisible, en blanc ce qui est visible. Et en fait en blanc, c'est les zones qui vont être nettes, donc qu'il a considéré nette. Et donc il va me garder sur chaque calque les zones qui sont nettes uniquement de façon à obtenir une image finale avec tout qui soit net. Si je zoome sur l'image, on voit que j'ai à la fois le devant là des amandes, des oranges et l'arrière des fleurs qui est net. Alors il y a quelques parties qui sont un petit peu floues, mais peut-être que je n'ai pas fait suffisamment de photos. En tout cas, globalement, c'est plutôt satisfaisant. Ensuite, je peux faire enregistrer et dans ce cas-là, je vais retrouver la photo ici, enregistrée dans Lightroom. Une fois que j'ai ma photo qui arrive, je peux la retoucher après sous Lightroom comme je le souhaite. Et voilà le résultat final. Si vous souhaitez, vous pouvez télécharger mon guide sur le matériel en photo culinaire gratuitement en cliquant sur le lien sous cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, je compte sur vous pour mettre un petit pouce en l'air et un commentaire, cela m'aide énormément. Merci beaucoup et à samedi prochain. Merci.